Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Dans cet épisode, on va parler un peu de l'état d'esprit des proches de l'un des skippers, donc Benjamin Dutreux, et là c'est Marcel, son frère. Bonjour Marcel. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu te sens à l'approche du fait qu'il y a un départ qui approche et potentiellement ton frère va partir et il va peut-être gagner la course ou je ne sais pas ? Écoute, là oui, on est sur le village du Vendée Globe du coup 2024, donc le départ est dans moins de 15 jours maintenant. Forcément la pression monte un petit peu, que ce soit dans les écuries ou que ce soit du côté familial. Donc maintenant on essaye de gérer la pression et surtout de mettre Benjamin, donc du coup mon frère, qui est dans un bon état d'esprit pour prendre le départ et puis on espère le gagner ou faire déjà de belles prouesses. Et parce qu'il avait déjà participé une fois, il est arrivé 9e ? Exactement. C'est ça, donc c'est déjà pas mal sur 33 à l'époque ? Exactement, sur 33 bateaux et là on est à 40 bateaux maintenant en place, donc c'est sûr que le dernier Vendée Globe il y a 4 ans, c'était pas le même projet, pas le même bateau, donc un bateau plus ancien, le premier Vendée Globe, on va dire le précurseur du projet de Benjamin. Donc du coup là il a évolué sur son nouveau bateau, donc il y a un foiler maintenant, donc avec beaucoup plus de technologies embarquées, des optimisations beaucoup plus fragiles ou pas d'ailleurs. Et donc on espère que maintenant il va nous faire rêver sur le Vendée Globe. T'espères quoi ? Est-ce que tu penses qu'il va arriver dans le top 3 ? Il y a des chances ? Pourquoi il y a des chances ? Aujourd'hui pour moi en Vendée Globe, on ne peut pas savoir et on ne peut pas deviner ce qui va se passer sur 80 jours de mer, sachant qu'on a une première base sur la première descente vers les mers du Sud, mais dès qu'on passe le cap, dès qu'on arrive dans les mers du Sud, on ne sait plus trop ce qui se passe, donc du coup là ça peut être la dégringolade ou bien alors ça peut être à l'inverse la remontada, comme on appelle ça dans le milieu de la voile. Donc c'est impossible à savoir où va se situer Benjamin aujourd'hui, mais on a quand même une espérance qui rentre dans le top 10 du Vendée Globe. Ce qui est intéressant avec l'équipe de Benjamin, c'est que c'est une équipe aussi familiale, toi tu l'as aidé, donc est-ce que tu peux nous dire quel est ton rôle, comment tu gères ça ? Bah écoute, moi j'étais forcément, donc on a monté tous nos projets ensemble, que ce soit des projets d'entreprise, des projets de voile depuis le début, donc depuis que j'étais préparateur en Figaro pour lui. Maintenant, les 4 dernières années, j'ai dû m'absenter un peu plus pour justement monter un chantier naval en parallèle à Port-Bourgennet, donc là depuis récemment je suis revenu un petit peu à la charge pour commencer à réécrire la suite et qu'on se rallie ensemble sur les prochains projets. Donc maintenant mon rôle, on va dire, c'est de chapoter tout ça, de faire en sorte que ça se finisse bien et que ça commence bien pour le Vendée Globe, mais surtout commencer à penser à réaliser la suite. Est-ce que tu aimerais toi aussi être à sa place, ça t'inspire ou c'est pas du tout ce que tu veux faire ? Au contraire, tu es là plus pour l'épauler et pour la suite ? Bah écoute, moi je navigue beaucoup également, donc forcément je suis là pour l'épauler, on a toujours fonctionné comme ça et ça fonctionne très bien et je pense qu'on a une confiance mutuelle qui est assez grande pour se dire, si un jour il y en a un ou l'autre qui fait un déclic, bah l'autre pourra le réaliser quoi. Donc là on est avec Mathilde qui est la compagne de Benjamin Dutreux. Bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire déjà comment vous vous êtes rencontrés avec Benjamin ? On est curieux de savoir un peu les secrets comme ça et comment tu envisages le fait d'être séparé de lui pendant trois mois ? Eh bien nous on se connaît depuis le lycée, on était ensemble au lycée Bleu, au Salle d'Olonne, donc pas très loin d'ici. On a un petit peu perdu contact les années qu'on suivait le lycée et on s'est retrouvés l'année de son arrivée du Vendée Globe, on s'est recroisés, on a repris contact et finalement notre relation a débuté cette fin d'année-là. Donc t'as jamais vécu le fait d'être séparé de lui ? Donc non j'ai jamais vécu, j'ai pas vécu de Vendée Globe encore, j'ai vécu pas mal d'autres courses, pas mal de transatlantique surtout. Donc forcément j'ai jamais vécu encore une si longue période de presque trois mois, donc j'ai pas encore d'appréhension grâce au satellite, il a du réseau, il peut m'envoyer des messages tous les jours en fait et j'avais plein de messages et en fait j'ai réalisé qu'il avait lui-même besoin de rester un peu connecté à ce qui se passait à Terre et d'avoir des nouvelles de tout le monde, de l'entourage, des amis, de la famille. Donc finalement on échange énormément et je le vis bien, enfin en tout cas tout ce qui s'est passé jusque-là je le vivais bien parce qu'il est hyper présent dans ses messages, en fait c'est vraiment une autre forme de relation qu'on a à Terre où il est tellement occupé dans forcément sa préparation de courses, son rôle de chef d'entreprise, il est tellement occupé, j'ai peu de messages dans la journée, forcément on se voit le soir quand il est là, quand il n'est pas en entraînement en mer ou quoi à la maison, mais les messages sont très brefs et là les messages que j'ai quand lui est en mer sont plus profonds je dirais, il est plus présent dans sa façon de... de m'écrire et c'est quelque chose que du coup j'apprécie. C'est-à-dire qu'il est moins présent quand il est sur Terre que quand il est sur mer ? Oui, bah oui, il est tellement occupé. On est assez curieux je pense de savoir si tu as peur en fait pour lui, pour sa vie, parce que bon, c'est quand même dangereux, j'ai mis le blog. En effet, mais j'ai pas peur parce que j'ai hyper confiance en lui, il sait tellement ce qu'il fait et il est pas stressé, donc il me transmet pas ce stress-là et même les premières courses, moi j'ai l'habitude d'éteindre mon téléphone la nuit et je continuais de le faire et l'année dernière sur le chien de race, ils ont quand même subi un dématage. En début de nuit pour nous, on était à Newport à ce moment-là aux Etats-Unis et j'étais encore avec l'équipe quand on a reçu la nouvelle et donc on a géré la crise et puis moi j'ai contacté sa famille qui était en France avec le décalage horaire, c'était le fin de nuit pour eux et j'ai réalisé quand même qu'il pouvait se passer des choses graves, dangereuses et qu'en effet, s'il se passait la nuit, j'aurais envie d'être disponible et donc maintenant, je n'éteins plus mon téléphone la nuit au cas où il se passe quelque chose et puis que lui-même, il lui arrive un souci, il lui aussi arrivait un souci de santé sur une des transats sur la Jacques-Vabre où du coup, il nous a appelé tout de suite, il était tombé dans son bateau, il saignait énormément et du coup, il nous a appelé tout de suite et il était un peu en panique après, il a eu des contacts avec les médecins, ça l'a rassuré, il a réussi à finir sa course mais oui, forcément, lui aussi a besoin d'avoir l'équipe aussi et après, son entourage aussi au téléphone pour se rassurer donc je suis assez sereine, j'ai hyper confiance en lui Non, moi, je ne vais pas sur l'eau, donc je ne sais pas comment il fait, j'aimerais tellement pas être à sa place Ah oui ? Peut-être que tu n'es pas trop mère aussi ? Non, j'aime bien le bateau en loisir, en vacances, mais pas du tout sur ce genre de bateau avec zéro confort à bord je ne sais pas comment il fait, je me dis, on pourrait être tranquillement devant notre canapé, devant un petit film, devant le feu et non, lui, il part pendant presque trois mois dans un bateau pas confortable Pas confort, mais tu lui apportes du confort de ce que j'ai compris Oui, exactement, j'ai quand même fait un lit qui, j'espère, sera confortable pour lui Parce que tu lui fais de la couture, c'est ça pour lui ? Tu travailles pour lui maintenant ? Oui, c'est ça, je fais de la céderé nautique et du coup, en effet, j'ai essayé d'optimiser son confort à bord en fonction de ses besoins Si tu avais un message à lui faire passer, comme ça on est un peu dans l'intimité avec vous, moi j'aime bien Qu'est-ce que tu lui dirais à Benjamin ? Je dirais que je suis hyper fière de lui, que je le soutiens à fond, à 100%, parce que c'est trop chouette Il nous a fait vibrer au dernier Vendée Globe et du coup, j'espère que ce sera la même cette fois-ci Avec peut-être encore une meilleure performance, ce serait l'idéal, on serait trop content pour lui Et lui, je sais que, pareil, c'est ce qu'il attend, donc je lui souhaite le meilleur et puis de s'éclater Et je sais qu'il le fait pour ça aussi, il est trop bien en mer et du coup, je lui souhaite juste de profiter à fond de cette aventure Merci beaucoup Mathilde pour nous avoir un peu transmis tes émotions Ça donne envie de vous soutenir Merci Bon vent Merci